Et bien salut à tous à toutes c'est Bethoek, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur For Honor pour vous présenter la collab entre Dead by Daylight et For Honor. Mesdames et messieurs, voilà une collab qui est vraiment improbable mais ça fait vraiment plaisir d'avoir du nouveau contenu sur le jeu. Pour information je tiens à rappeler qu'il y a les Twitch Drops qui sont activés sur Twitch donc n'hésitez pas à streamer jusqu'au 11 novembre. Au moins vous avez plus d'audience, il y a des gens qui regardent vos live Twitch etc etc. Surtout pour ceux qui veulent des récompenses supplémentaires sur le jeu, que ce soit des caisses de fer ailleurs, des boosts d'XP ou de l'acier. Vous avez juste à associer votre compte PlayStation, votre compte PC ou votre compte Xbox avec Twitch pour tout simplement obtenir les récompenses des Twitch Drops. Voilà donc c'est des trucs simples mais ça reste quand même très sympa si vous regardez souvent des streams sur For Honor. Donc du coup je vais tout vous présenter dans cette vidéo en termes de présentation de contenu. Vraiment à 100% vous dire tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de moins parce que voilà moi je m'attendais à des trucs un petit peu mieux. Mais bon malheureusement c'est For Honor, on connait, on n'a pas vraiment des gros trucs en soi. Donc du coup je vous montre ça tout de suite. Au niveau de la boutique si vous voulez acheter le bundle complet de toute la collab DBD, c'est 52 000 d'acier à débourser de votre poche. Il faut savoir que moi même si je suis YouTuber j'ai que 19 000 d'acier et encore c'est parce que je mets plus d'argent dans le jeu. Mais si vous voulez un bundle complet c'est 52 000 d'acier ce qui est juste énorme. Donc pour les obtenir c'est en allant dans la boutique et dans le lot Dead by Daylight, vous cliquez dessus et vous avez directement la possibilité d'avoir les lots sur un personnage précis. Donc du coup pour vous montrer ce qu'il y a bien sûr au niveau du lot Dead by Daylight, je vais essayer de choisir un personnage approprié. Et pour moi le personnage le plus approprié pour vous montrer ce genre de choses c'est le Air Seer parce qu'en vrai de vrai il représente bien les tenues qui sont ajoutées par rapport à Dead by Daylight etc. Donc du coup on va prévisualiser le lot, je vais vous dire bien sûr le prix de chaque truc. Donc du coup au niveau de la tenue lustre pour le Air Seer vous avez Berceuse Macabre qui est disponible sur tous les personnages. Donc c'est à 20 000 d'acier et c'est disponible pendant 20 jours à partir de la date d'aujourd'hui. Donc du coup c'est la chasseuse dans Dead by Daylight avec bien sûr les symboles de perks de la chasseuse dans Dead by Daylight en plus. Donc du coup c'est un petit clin d'oeil par rapport au jeu. Le masque est vraiment très stylé, c'est vrai que sur un personnage Air Seer féminin ça peut être très stylé. Ou plutôt personnage Air Seer type 2 parce que For Honor ils n'aiment pas trop dire féminin. Donc du coup type 2. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire un skin très sympa au niveau de la chasseuse. Même voir un cosplay de la chasseuse si c'est possible en vrai de vrai. Donc du coup première tenue disponible illustre qui a 20 000 d'acier je tiens à rappeler. Vous avez aussi Terror Sylvestre aussi disponible pour tous les personnages à 20 000 d'acier. Donc du coup c'est la tenue du Trapper sur Dead by Daylight bien sûr avec les perks en symbole du Trapper sur des BD. Donc du coup vraiment une très belle tenue. Même au niveau du masque ça fait vraiment peur, ça fait vraiment stylé en soi. Pareil au niveau des symboles ça reste très impressionnant en soi d'avoir les perks de DBD sur For Honor. Ça reste quand même très très cool. Donc voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup ces deux tenues illustres. Il faut savoir qu'elles sont à 20 000 d'acier et qu'elles sont disponibles pendant 20 jours actuellement. Je tiens à le rappeler. Ensuite au niveau des poses vous avez Fuite Réussie qui est disponible en célébration. Et normalement elle coûte 5 000 d'acier si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une célébration où il sort de la trappe littéralement. C'est un peu le contraire de DBD où il faut rentrer dans la trappe. Là cette fois-ci il sort de la trappe. Donc c'est plutôt rigolo en soi. Donc du coup ça c'est une célébration disponible. Donc c'est à la fin d'une partie en fait quand vous avez fini. Bah vous allez sortir de la trappe comme ça. Bon ça peut être marrant mais bon c'est pas le truc le plus impressionnant à acheter en soi. Si vous avez vraiment des priorités au niveau de l'achat. Surtout que le bundle coûte 52 000 d'acier de base. Mais si vous achetez les trucs séparément bah ça coûte moins cher en soi. Donc du coup vous avez aussi une exécution disponible. Donc la proie de la chasseuse. Donc du coup ça c'est tout simplement le mauri de la chasseuse dans Dead by Daylight. C'est juste trop marrant. Genre clairement je trouve ça très très drôle. Parce que réellement c'est très stylé. Genre ça fait vraiment penser à une exécution sur For Honor en fait. Sauf que c'est le mauri de la chasseuse. Et voilà. Je suis désolé mais c'est stylé quand même. On a quand même des trucs stylés. En termes d'exécution là. Donc du coup je vous remonte quand même. Voilà. Donc du coup ça c'est du point de vue ennemi. C'est vraiment très stylé avec ce petit brouillard et tout là. Oh yo yo. Que c'est stylé. Que c'est stylé. Et surtout avec bien sûr la tenue de la chasseuse disponible. Franchement c'est très très propre. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment au début de base. Sur le live je croyais que c'était une exécution qui allait sortir sur un perso précis. Mais en fait pas du tout. C'était vraiment une exécution limitée. Ensuite vous avez Capitaine Crochet. Et ça c'est l'exécution exclusive au trappeur. Donc du coup hop. Vous voyez en fait il lui plante la machette dans le bras. Et hop. Il lui plante. Hop. Il le soulève. Et hop. Sur le crochet. Bisous. Hein. Genre voilà. C'est aussi simple que ça. Vraiment très stylé aussi. Si vous aimez aussi bien sûr. Euh. Bah les crochets dans Dead by Daylight. Et si vous aimez surtout le trappeur. Parce que forcément c'est une exécution par rapport au trappeur. Donc si vous avez la tenue plus l'exécution. Ça peut vraiment être sympa en soi. Donc après il y a peut-être un petit bug par rapport au crochet. Mais je sais pas si c'est normal. Mais bref. Voilà. Vous pouvez voir ce que ça donne au niveau d'une exécution avec la tenue. C'est très stylé quand même. C'est vraiment très 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 stylé. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup ça c'est le bundle pour 50 000 d'acier. Faut le savoir. Donc du coup c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Faut le savoir. Euh. Vous avez la tenue illustre. Terreur Sylvestre. La berceuse macabre. Vous avez les deux exécutions plus la célébration. Bien sûr c'est pas fini. Il n'y a pas que ça au niveau du bundle. Je vais quand même vous montrer bien sûr les prix. Parce qu'il y en a qui vont me dire. Ouais mais c'est quel prix ? Alors que je l'ai déjà dit. Je vous montre quand même une deuxième fois. Comme ça vous êtes sûr et certain par rapport au prix. Donc du coup hop. Vous allez dans tenue ici. Vous allez dans tenue illustre. Et là vous avez la tenue pour la chasseuse. Donc du coup de Dead by Galate. Pour tout simplement 20 000 d'acier sur 20 jours bien sûr. Et ensuite vous avez la tenue de Dead by Galate par rapport au trapper. Qui est aussi de 20 jours. Et qui est disponible pour 20 000 d'acier. Donc vraiment vous avez possibilité d'acheter. Et je pense qu'en vrai de vrai en 20 jours. Si vous jouez un petit peu tous les jours. Et que vous faites vos défis quotidiens. Il y a peut-être moyen de s'acheter une tenue vers la fin de semaine. Tu vois. Avant que ça se termine. Tu vois. Il y a peut-être moyen en vrai de vrai. Donc du coup. Je vous conseille quand même. D'économiser un maximum. Si vraiment vous êtes focus sur les tenues. Et pas sur les exécutions. Après sur les exécutions. Bah c'est 10 000 d'acier chacune. Capitaine Crochet. Je vous remonte. Mais là sans les effets. Au moins vous êtes sûr et certain au niveau de vos choix. Moi personnellement. J'ai plus un petit kiff. Je dis bien. J'ai plus un petit kiff. Sur la tenue de trappeur. Avec l'exéc de la chasseuse. Tu vois. Mais bon. Après ça c'est mon avis. Tu vois. Donc du coup. En vrai de vrai. Ça reste quand même vachement propre. Après juste. Je sens qu'il y a un mini bug. Par rapport au Crochet. Parce que le Crochet n'est pas très droit. Quand je plante le cadavre. Mais bon. Voilà. Et après la pro de la chasseuse. Mais sans les effets. Au niveau de la tenue. C'est propre. C'est propre. Très propre. Voilà. Je pense que sur les vikings. Ça ira au mieux. En fait. Parce que clairement. Vous pouvez faire des cosplays de bâtards. A faire par exemple. Une tenue de trappeur originelle. Avec la tenue illustre. Donc du coup. Vous pouvez faire une tenue de DBD. En fait. Littéralement dans le jeu. Ce qui est très stylé. Voire même refaire la chasseuse. Aussi sur DBD. Donc ça. C'est vraiment bien. Puisqu'en fait. Ça nous donne beaucoup de possibilités. De personnalisation. Et vraiment des personnalisations uniques. Parce que c'est un peu comme la tenue. Odyssée des mystieuses. Que j'ai sur mon Orochi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Mais. C'est vraiment une tenue très stylée. Et c'est une tenue unique. Et là. Bien sûr. La célébration. Fuite réussie. Qui coûte 5000 d'acier. En célébration. Donc du coup. Disponible aussi pendant 20 jours. Mais bon. Je ne vous conseille pas de l'acheter directement. Ce n'est pas vraiment une priorité en soi. Essayez de vous focus. Bien sûr. Sur les exécutions. Ou sur les tenues. Par rapport à un personnage précis. Si vraiment. Vous voulez avoir ce genre de truc. Voilà. Donc ça. C'est par rapport à ce qu'il y a d'achetable sur le jeu. Après. Il n'y a pas de skin d'événement. En termes d'amélioration. Etc. Je veux dire. Il n'y a pas de skin par rapport à un événement précis. Ça c'est un petit peu dommage en soi. Donc du coup. Pas de skin d'arme principalement. Mais vous avez le pass de combat gratuit. Qui est disponible sur le jeu. Donc survivant de la brume. Qui est disponible pendant 20 jours. Vous avez la possibilité d'avoir des boosts d'XP. Une tenue de combat. Qui est disponible sur tous les personnages. Si vous continuez à jouer au jeu. Donc du coup. C'est une tenue en rapport avec Dead by Daylight aussi. Avec le symbole de Dead by Daylight. Avec des couleurs rouges et noires. Et aussi. Quelques petites perks. Donc si je remarque bien. Sur les brassards. C'est gardien de sang. Et sur le bas. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je crois que c'est. Ouais. Vers le bas. C'est le petit truc là. Pour jouer le survivant. En fait. Sur Dead by Daylight. Donc du coup. C'est plutôt sympa. Ça reste une tenue en plus. Et ça reste quand même appréciable. Vous avez de la ferraille. Vous avez de l'acier. Vous avez aussi les tenues disponibles. Sur toutes les factions. Donc ça n'a pas de problème. C'est toujours la même. Et vous avez bien sûr. L'ornement. Os. Ensanglanté. Donc qui représente. Guardian de sang. Entre guillemets. Sur Dead by Daylight. C'est une perc. C'est dans le jeu. Qui permet. Quand vous accrochez un survivant. Quand les portes de sortie sont ouverts. Bah ça bloque les portes de sortie. Pendant un certain temps. Donc les survivants. Peuvent pas se barrer. Même s'ils ont ouvert la porte. Bref. C'est un truc de bâtard. Mais bon. En vrai de vrai. L'ornement peut être sympa. Surtout sur les personnages. Qui ont des brassards. Donc principalement. Jormund Gunder. Kiyoshin. Etc. Etc. Ça rend vraiment très sympa. Par exemple. Là sur Yarl. C'était sympa aussi. Donc du coup. A vous. De tout simplement jouer. Pour débloquer. Tout simplement. Ce passe à 100%. Vous avez bien sûr. Des scavengers. Crates. Vous avez. De la ferraille. Encore. Les ornements. Et vous avez. L'effet neutre. Poignes de l'entité. Voir. Sur toutes les. Sur toutes les célébrations possibles. C'est à dire. Provocations. Sur. Les exécutions. L'effet neutre. Etc. Provocations de combat aussi. Donc du coup. C'est tout simplement. L'entité. Un truc d'araignée. Un peu. Sur Dead by Galite. C'est très stylé. En vrai. Ça peut faire des tenues. Très sympa. Surtout sur. Les chevaliers. Si jamais vous avez. Le matériau rouge. Ça peut rendre. Très très bien. Surtout. D'un côté. Saint-Temps. Entre guillemets. Donc vraiment. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment. En plus. Et après. Sur les provocations. Ça donne ceci. Voilà. C'est très stylé aussi. Voilà. Et après. Sur les exécutions. Ça donne ça. Voilà. Hein. Il tombe. Et boum. Il se fait bouffer. Par l'entité. Ce qui est plutôt sympa en soi. Voilà. Par exemple. Sur le chandy. Avec une exéc plus longue. Voilà. C'est plutôt sympa. Cette animation. Avec bien sûr. Les petites araignées là. Donc voilà. Hop. Hop. Et voilà. Ça part. Voilà. Donc ça c'est vraiment. Tout ce que vous pouvez débloquer. Jouer au jeu pendant un certain temps. Et que vous débloquez bien sûr les grades. Je tiens à le rappeler. Donc ça c'est gratuit. Vous n'avez pas de soucis à avoir. Si vous jouez souvent au jeu. Bah vous pourrez débloquer bien sûr. Ces effets neutres. Qui sont bien sûr disponibles. Dans ce pass de combat. Ensuite au niveau de la map. Milt Shwer. Bah voilà. On a juste un gros crochet géant. Qui a spawné en plein milieu de la map. Comment c'est possible. On ne sait pas. Peut-être c'est Jésus-Marie-Joseph. Qui l'a posé juste là. Parce qu'il trouvait ça stylé. Bon. Après peut-être. C'est ce petit côté Harpun. Qui est ressorti. Tu vois. Mais bon. On ne sait pas trop. Et vous avez aussi. Bien sûr. L'Event Survivant de la Brume. Qui est disponible pendant 21 jours. Et en fait. Je vous résume ce que c'est. Vous avez un point. Et un autre point. D'un autre côté. Au milieu. Vous avez un boss. Donc c'est-à-dire le Trapper. Ou la Chasseuse. Mais je crois que c'est le Trapper. Si vous tuez le Trapper. Vous gagnez 150 points. Si vous capturez. Bien sûr. Les zones. Où il y a les petits générateurs. Ça vous fait gagner des points supplémentaires. Un peu comme une Dominion Remasterisée. Sur une map d'Escarmourche. Ou d'Élimination. Sauf que là. Il faut tuer le Trapper. Pour vraiment avoir un boost de points. En fait. Le Trapper. C'est tous les minions réunis du point B. En fait. Donc lui. Il va vraiment être casse-couille. Il a de la Super Armor. Des imbloquables. Il met des Trappes sur la map. Tu vois. Pour pas qu'on puisse s'échapper. Parce que si on se prend le Trappes. Non seulement on se prend du Bleed. Mais en plus. On peut se prendre des dégâts supplémentaires. Mais ça. Je pense qu'on testera en live. Ou peut-être on testera ça en vidéo. Si jamais j'ai le time. Mais vous pouvez aller tester. Tout simplement. Sur les vents de la brume. C'est vraiment sympa. En termes de mode. Après. A voir si c'est rentable. En termes d'XP. Mais je pense pas vraiment. Comme d'habitude. En termes d'XP. Au niveau des events. C'est pas si ouf que ça. C'est peut-être pour ça. Que personne ne va dans les événements. Donc voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Au niveau bien sûr. De cette mise à jour. Par rapport à Dead by Daylight. X for Honor. Mesdames et messieurs. Bien sûr. Avec ce petit écran d'accueil. Qui est juste incroyable. En soi. Avec le petit Domini. Qui a totalement peur. Ça c'est vraiment très stylé aussi. Et d'ailleurs. Petit truc en plus. En bonus. Pour ceux qui ont bien sûr. Dead by Daylight. Si vous tapez le code. For Honor tout collé. Donc F O R H O N O R. Sur For Honor. Bah pardon. Sur Dead by Daylight. Vous tapez ça. Au niveau du code. Vous allez obtenir directement. Un charme de la sentinelle. Disponible bien sûr. Sur Dead by Daylight. Pour l'accrocher bien sûr. Sur vos crochets. Pour le mettre aussi. Peut-être sur votre survivant. F O R H O N O R. C'est aussi simple que ça. Et normalement c'est disponible. Dès demain. Si je ne dis pas de conneries. Au niveau de ce charme là. Donc du coup. Si vous avez Dead by Daylight. Si vous voulez avoir un petit truc. De For Honor. Quand vous êtes en train de jouer. Bah vous tapez le code. F O R H O N O R. Voilà. C'est tout. Donc du coup. N'hésitez pas à mettre un petit like. A partager. Et à vous abonner. Comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Je tiens aussi à rappeler. Que les Twitch Drops sont activés. Donc n'hésitez pas à streamer. Sur Twitch. Ça fait toujours plaisir. Peut-être que je passerai sur certains streams. Pour vous dire bonjour. Et n'hésitez pas aussi à passer sur mes streams. Parce que je pense que je vais faire un petit peu. De stream Twitch. Même si je n'aurai pas les récompenses. De fin de stream. Mais bon. Du coup. C'était Biotox. Je vous dis à la prochaine fois. Dans une prochaine vidéo. Ciao.